Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau réseau Avalanche ainsi que des analyses techniques et la poule de liquidité dans laquelle j'ai investi hier et dans laquelle je vais rester pour les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. On va voir comment se comporte le marché des crypto-monnaies et les différentes évolutions. Je le répète juste avant la vidéo, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous pouvez appliquer ou non ce que je dis, c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors en ce moment on parle beaucoup je trouve de Solana et aussi un petit peu de Avalanche. Avalanche c'est un nouveau réseau, ça permet de limiter les risques liés au bitcoin avec l'ordinateur quantique. Ici c'est un réseau qui est basé sur le proof of stake et en plus il y a un gain de légitimité en fonction de l'ancienneté du validateur et un système d'Avalanche, je vous invite à aller voir dans le système de proof of stake. Avalanche ça n'a pas été créé par un businessman mais plutôt par un professeur à l'université. C'est Emin Gunsirer, vous voyez founder and CEO at Avalabs. Pendant 20 ans il a été dans l'une des plus grandes universités du monde, Cornell University et depuis 2019 il a fondé Ava qui est en ce moment une crypto-monnaie très à la mode mais encore loin dans le classement par exemple si on regarde sur CoinMarketCap. Alors le cours de Avax bien sûr il s'envole, j'ai pu l'acheter hier, j'avais hésité à faire une vidéo mais là malheureusement il vient de prendre 16%. Après on voit qu'il y a encore de la marge, il est monté à 60% et à cette époque-là presque personne n'en parlait. On pourrait pourquoi pas aller casser les plus hauts, on ne sait pas mais en tout cas on est sur une tendance haussière. En ce moment on entend aussi beaucoup parler de Solana mais en ce qui me concerne Solana je le trouve déjà très haut. Il y a du potentiel mais je suis quand même plus haussier sur Avax. Après bien sûr tout ça, ça va dépendre du marché des crypto-monnaies et on ne peut pas toujours prévoir ce qui peut se passer. En ce qui concerne la poule de liquidité, j'utilise QuickSwap, c'est très connu, il n'y a pas trop de risques de faillite à ce qui paraît. J'utilise la poule Avaxmatic comme vous le voyez, il y a pour le moment presque 2 millions de dollars de déposés et on gagne notre rendement en Quick. Le reward il est de 102%, hier il était de 184%, je pense que ça va varier, ça va être amené à changer. Pourquoi pas évoluer entre 100 et 200% ? Et voici pour ce qui est des poules. Sur QuickSwap vous avez aussi du Solana Matic et vous avez plein d'autres poules de liquidité. Bien sûr quand on s'expose au Avaxmatic, il y a aussi un risque de perte impermanente. C'est-à-dire si le Avax bouge différemment du Matic, ce qui est le cas, que l'une des crypto-monnaies bouge par rapport à l'autre, eh bien il faut toujours maintenir dans une poule 50-50. Vous allez donc forcément être amené à acheter de celles qui progressent le moins avec celles qui progressent le plus. Il est donc important d'étudier aussi le cours du Matic. Bien sûr le Matic, on se doute bien qu'il progresse moins que le Avax et il va aussi sûrement moins baisser, car c'est une crypto-monnaie on pourrait dire moins volatile. Mais en ce moment elle progresse aussi. On a une belle tendance qui est en train de s'inverser, qui est en train de passer à la hausse, ce qui est très intéressant. Bien sûr je ne vous incite pas à acheter tout de suite. On peut regarder sur du graphique en une heure, on est assez perché. Il serait intéressant du moins en une heure d'acheter lorsque le RSI revient sur les 5 ans. Pour le moment on est encore à 64, autour de la moyenne mobile, donc vers les 32 dollars, pourquoi pas. Voici pour ce qui est de la farm de la semaine. J'ai déposé hier 1000 dollars, pour le moment ça évalue à 1149 dollars, donc ça se passe plutôt bien. Et voici, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, je vais être amené à en faire d'autres si ça vous plaît. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se reverra pour des nouvelles farms.